Ici, on est au CSL, en salle blanche, où les tests de l'instrument principal de la mission Proba 3 viennent de se terminer. C'est un projet qui a démarré en 2014 et qui s'est terminé ce mois-ci, novembre 2021. Proba 3, c'est la troisième mission à faible coût de l'ESA, d'où le chiffre 3. Proba veut dire Project Onboard Autonomie. La mission principale de ce projet, c'est de valider des méthodologies de vol en formation. Il y a deux satellites qui vont être distants d'à peu près 150 mètres, qui vont voler en formation et qui vont devoir garder un parfait alignement. Mais on a décidé de profiter de ce vol en formation pour ajouter une dimension scientifique à la mission, qui est d'installer un coronographe et un occulteur. Le premier satellite va cacher le Soleil et le deuxième va faire des observations sur la couronne solaire dans le domaine des longueurs d'onde orange et jaune, évidemment. Ces données vont permettre d'avoir un peu plus d'informations sur notamment le vent solaire et les éjections de masse coronale dans une zone relativement proche de la couronne solaire. Il y a d'autres coronographes solaires qui sont actuellement en orbite, mais ici, l'avantage de cette mission, avec notamment le vol en formation, c'est qu'on va pouvoir observer la couronne solaire vraiment très proche de la surface du Soleil, ce qui n'a encore jamais été fait par un autre satellite. CSL est à la tête du consortium qui était en charge de la fabrication et de la livraison de l'instrument ProBatro Aspix. En plus de la gestion complète du consortium, le consortium était constitué de 12 entreprises ou instituts européens qui se trouvent dans 7 pays de l'Union Européenne. En plus de la gestion du consortium complet, CSL a été en charge du design optique, du design mécanique et du design thermique de l'instrument. Également à la charge de CSL, on s'occupait de tout ce qui est l'assemblage du télescope. Chacun des partenaires fabriquait une partie du télescope, ce qu'on appelle un sous-système. Et à CSL, nous avons assemblé tous ces sous-systèmes pour réaliser le modèle de vol du télescope que l'on voit ici derrière nous. Cette mission sera lancée en 2023 en Inde. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Eh bien, il faut monter l'instrument sur les plateformes satellitaires. Ce sera fait dans quelques semaines en Belgique dans la société kinétique. Et puis ensuite, il restera toute la série des essais environnementaux qui se feront en Europe, mais l'endroit n'est pas encore choisi. On est évidemment très fiers et quelque part soulagés d'arriver à un résultat qui est aussi fantastique.